Bonjour les petits loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors, comme d'habitude, je vais attendre que vous vous connectez. Faites-moi un petit like pour vous noter votre prénom afin que je puisse vous dire bonjour. Alors, je regarde si je suis bien en direct. Oui, voilà, je suis bien en direct. Alors, je vais déposer le téléphone ici. Voilà, je vous attends les petits loups. Bonjour. On va encore attendre un peu avant de lancer la chanson du bonjour. Alors, qui est déjà là ? Bonjour, Zélie ! Et là, j'attends-tu ma puce ? On va voir qu'on a un petit like. Il est là. Bonjour. Ok. Bonjour, Louis ! 4 ans, en juin. Montez un petit bout de chou. Ok. Bonjour, Salvatore ! Ok, je vois que tout le monde commence à se connecter. C'est super. Donc, on va lancer la chanson du bonjour. Attention, vous êtes prêts ? On y va ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bonjour, Yasmine ! Merci, merci, merci d'être ici. 3 ans. Merci, merci, écoutez, aimez-vous cette chanson. J'espère que je suis dans ton nom. J'espère que je suis dans ton nom. Merci, merci, merci d'être ici. Petit moulin. Petit moulin. Petit moulin. Petit moulin. Petit moulin. Encore. En bouche des épaules. Petit moulin. Petit moulin. Petit moulin. Encore. Et attention ! Bonjour, bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Attention, maintenant, mon corps est à moi. Bonjour, Angèle. Bonjour, Lucas. Il y a du monde aujourd'hui, c'est super. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous ! Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Bonjour Michel C'est mon corps à moi, mon corps à moi Je veux dire qu'il y a une bouillie Alors on fait un sourire, un beau sourire Mon corps est à moi, mon corps est à moi Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Sur la tête il y a un cœur qui bat C'est le cœur à moi, de mon corps à moi De chaque côté il y a deux bras Allez on bouge les petits bras C'est le bras à moi, de mon corps à moi Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi À vous ! Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Et puis il y a un vent tout tourne C'est mon ventre à moi, de mon corps à moi En dessous il y a un truc que je dis pas C'est le truc à moi, de mon corps à moi Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi À vous ! Mon corps est à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Vas-y, il y a deux jambes qui marchent C'est les jambes à moi, de mon corps à moi Tout en bas, il y a deux pieds qui remuent C'est les fruits à moi, de mon corps à moi Quand il s'en va, savez-vous ce qu'il y a ? Il y a encore, c'est quand il s'en va C'est mon corps à moi, mon corps est à moi Il est tout sympa, c'est mon corps à moi Ils ont bien dansé, tu trouves pas ? Oui, ils ont bien dansé Alors une petite dernière On va prendre la... Attention Je pense qu'on va préparer son petit doigt Avec là, avec là, avec là C'est son doigt, c'est son doigt Voyez, je l'ai arrêté Je comprends pas Parfois c'est comme si mon doigt... Bonjour Laurence J'ai un doigt pas gentil Tous les matins, il s'enfouit Pour aller chez ses amis Faire la fête, faire la fête Et puis sauter sur les... Allez, on saute ! On se met de bouillons, saute ! J'ai un doigt très vilain Il se bat tous les matins J'ai un doigt, oh ils sont Il sort tout le temps de la maison Pour aller chez son tonton Allez, on fait la fête Allez, on saute ! J'ai un doigt, j'ai un doigt, j'ai un doigt Boing, 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 boing Allez, on saute ! Encore plus fort, plus fort, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite Ben dis donc, moi je suis bien réveillée J'ai tout mon corps qui a bien bougé ce matin Alors, est-ce que vous vous souvenez de ma petite copine ? Vous savez comment elle s'appelle ? Parce qu'on se souvient Alors, c'est souri-cheri D'accord ? Alors, vous vous souvenez de ce qu'on fait ? On change son chapeau par rapport au jour de la semaine Alors, hier, nous étions lundi On va écouter ce que les petits canards font lundi Où est-ce qu'ils font lundi ? Afin de savoir quel jour nous sommes aujourd'hui D'accord ? Hop ! Je prépare ça Je prépare ma petite chanson On est prêts ? Alors, attention, attention Qu'est-ce qu'elle aime la petite chanson ? C'est pas celle-là C'est pas celle-là Donc, n'oubliez pas, on retient le petit mot C'est celle-là C'est celle-là Il va ? On est go ! Bonjour Coralie ! Lundi, les canards vont à la mare Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer Mercredi, ils organisent un grand jeu Je, 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 jeudi Il se roche dans le vent Vend, vend, vend Vendredi, il se donne comme ça Ça, ça, ça Samedi, il se lave à ce qu'on dit Dimanche, il se repose Et voilà, vie en rose La semaine recommencera demain Alors, mes petits loups Le lundi, les canards, ils vont à la mare Bon, quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Dites-moi un peu Lucas, Louis et les autres copains Dites-moi, quel jour sommes-nous aujourd'hui Si les canards vont à la mare Nous sommes Mardi Nous sommes mardi Donc, on va regarder Ce que Souris chérie doit mettre comme bonnet On va ouvrir la porte du lundi Alors, celle du lundi, du mardi, pardon Lundi, c'est fait, mardi Alors, le mardi, elle met normalement son chapeau de fleurs On va vérifier Viens chez Coralie Viens chez Salvatore On va vérifier dans le livre Angèle, mardi, super Alors, le mardi, c'est le bonnet de De fleurs On va aller chercher le bonnet de fleurs Hop Vous me dites si c'est ça Est-ce que ça, c'est un bonnet de fleurs ? Non Est-ce que ça, c'est un bonnet de fleurs ? Non Est-ce que ça, c'est un bonnet de fleurs ? Non Est-ce que ça, c'est un bonnet de fleurs ? Oui Ça, c'est un bonnet de fleurs Donc, on va mettre notre bonnet de fleurs à Souris chérie On met sa petite bonne en place Là On met un petit bonnet de fleurs Et voilà Est-ce qu'elle est jolie avec son bonnet de fleurs ? Beaucoup de Louis, le son ne marchait pas tout à l'heure Ah, d'accord Bonjour Louis Alors, maintenant, tu m'entends, Louis ? J'espère que tu m'entends, maintenant Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mon direct Ah, voilà, ça y est, c'est bon Ok, super Ok, c'est bon ? On est là, maintenant ? Ok Alors, donc, je disais quoi ? Qu'on était ? J'ai oublié On est quoi le jour aujourd'hui ? Bonnet de fleurs Et les canards, ils voient la marre Donc, nous sommes Mardi Voilà, mardi Mardi Alors, on va regarder le quantième son Aujourd'hui, nous sommes le 14 Ouh là là Ça fait beaucoup 14 14, c'est 1 et 4 D'accord ? 14, c'est 1 et 4 Alors, on va compter jusque 14 On y va ? C'est prêt ? Et 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 C'est beaucoup, hein ? 14 On y va ? On y va ? 1 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 On va chanter la chanson ? D'accord ? On y va ? J'ai 6 ans 6 ans 6 ans Comme ça Alors, pour toi, on frappera 6 fois 1 1 2 3 4 5 6 5 6 Ou petit ou très grand, il y a les ans qui passent Aujourd'hui, c'est bien toi, mais demain, c'est pas moi Alors, voilà ! Donc, on va noter 6 ans pour Léonie On va le mettre ici Voilà ! Alors, on a aussi notre boîte à tâches On va regarder quelle est la tâche que vous devez faire cette semaine avec papa, Maman ou le grand frère ou le petit frère, d'accord ? Donc, vous devez l'aider. Donc, on va regarder quelle est votre tâche cette semaine. Cette semaine, vous devez balayer. C'est votre tâche de cette semaine. Vous devez balayer, d'accord ? Il faut aider, d'accord ? Donc, papa, il peut tenir le balai, d'accord ? Pendant que vous, vous balayez. Voilà ! Ça, on est ici. Super ! Alors, maintenant, il nous reste quoi ? La météo de Tourichéry. Tourichéry. On y va. On prépare ses petites mains. Et on y va pour la météo. Madame météo, Madame météo, oui, nous, oui, nous, le temps qu'il va faire, le temps qu'il va faire, aujourd'hui, ce mardi. Alors, nous, on va aller voir à notre fenêtre. Vous aussi, vous pouvez aller voir à votre fenêtre. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Et j'attends la réponse, d'accord ? Bon. Nous, on y va. On arrive. On va aller voir à la fenêtre. On y va. Voilà. Nous, on sait. Tu me dis son chéri ? Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, on attend la réponse des copains. On va voir. Il fait gris. Il fait gris. En effet, il fait gris. Et nous, à Charleroi, il fait gris. Et chez les autres. Il fait gris aussi chez... Et Louis, il y a du soleil. Ah ben, il a de la chance, Louis. Un soleil à ornus. Eh ben, dis donc. Un soleil, tu te rends compte ? Nous, il fait tout gris. Il fait du nuageux chez nous. Un nuageux chez madame Laurence. D'accord. Bon ben, ça va. Il y a des nuages quand même. Et Zélie, il fait gris aussi. Gris pour Coraline. Nuageux sur Gertine. Ça va. Bon soleil. Bon soleil. Alors, le prénom, désolé si je l'écorche. Est-ce que c'est Raya ? Désolé. Si j'écorche le petit prénom. Voilà. C'est métigé. Soleil chez les autres. Gris chez nous. Donc, on va mettre la météo chez nous. D'accord ? Donc, on va aller chercher le petit nuage. Mais d'abord, on doit ouvrir la fenêtre de souris chéri. On va ouvrir la fenêtre de souris chéri. On ouvre la fenêtre. Voilà. On a ouvert la fenêtre. Hop. Alors, on va chercher la petite météo. Alors, est-ce qu'il y a du brouillard ? C'est ce qu'on a dit ? Non. Que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Oui. C'est ça. Oh ! C'est si beau ce week-end. Donc, il y a des nuages gris. Et on dit qu'il fait donc nuages. Est-ce qu'il fait chaud ? Il fait froid ? Est-ce qu'on voit un peu le soleil ? Moi, je ne vois pas du tout le soleil. Soleil pour Lucas. Alors, la température, il fait chaud ? Il fait froid ? Ou il fait bof bof ? Alors, moi, j'ai été mettre mon nez dehors avec souris chéri. Et on trouve qu'il fait froid. Chez vous, il fait comment ? Il fait doux ? Il fait chaud ? Ou il fait froid ? Hop, on va attendre un tout petit peu. Chez nous, en tout cas, il fait froid. Donc, on va mettre le petit thermomètre froid. Voilà. Aujourd'hui, il y a des nuages gris. Il fait froid. Voilà. Voilà. Alors, il fait froid aussi. Voilà. Il fait froid. Il fait froid pour Yasmine. Super. C'est bien le prénom à chaque fois de votre enfant, si vous voulez bien. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je n'aimerais pas tout retenir comme ça. Chez Laurent, je vois qu'il fait froid. Et le prénom de l'enfant, c'est ? Je ne vais pas me tromper avec les prénoms. D'accord. Donc, il fait bien froid. Super. Nous, pour Angèle. On est plus ou moins d'accord. Alors, Noémie. Bonjour, Noémie. Alors, je répète. Oui. La saison, peut-être qu'on se souvient, nous sommes au printemps. Nous sommes au printemps. On arrive tout doucement, tout doucement, mais très doucement vers l'été. Ouh ! Alors, nous avons bien fait le calendrier. Nous avons bien fait la météo. Nous avons regardé quelle est la tâche. On a fêté... Oui, Léonie. Ah, mais voilà, c'est là. C'est Léonie qui a soufflé ses bougies. Ah, mais c'est super. Donc, c'est Léonie qui a fêté ses six ans. Euh... Donc, voilà. On a tout fait. Alors, maintenant... Non, 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 non. On a oublié d'habiller, souris, chéri. Oh ! Elle doit s'habiller aujourd'hui, hein. Donc, on a dit qu'il faisait froid. Qu'est-ce qu'on va lui mettre aujourd'hui ? Regardez, j'ai fait une jupe, hein. On m'a demandé une jupe. Alors, j'ai mis quand même la jupe. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre aujourd'hui ? Alors, moi, je propose qu'on lui mette un pantalon. Un pull. Et si elle doit jouer dehors, on lui met un petit manteau. Voilà. Un pull manteau pour Zélie. Tu as tout à fait raison, ma puce. Voilà. Alors, j'ai pris exactement ça. Un pull et un manteau. Une robe pour Louis. D'accord. Demain, on lui mettra une robe et on mettra des bas au cas où s'il fait froid. Un manteau, dit Julia. Ok. Un bonnet pour Louis. D'accord. On va rajouter un bonnet. Voilà. Alors, est-ce qu'elle peut aller à pieds nus dehors ? Vous pensez qu'elle peut aller à pieds nus dehors ? Elle a besoin de quoi aussi ? De ses chaussures. De ses chaussures. Elle a besoin de ses chaussures. Un pull et un short pantalon pour Angèle. Ok. Un manteau. Ok. Pour Aya. Aya. Ouais. Ok. Super. Voilà. Maintenant, on a... Je pense qu'on est bon maintenant. Alors, maintenant, nous allons voir la ligne verticale. Qu'est-ce que c'est, ça, la ligne verticale ? Pour cela, je vais... Vous voulez... Vous voulez expliquer ? Des bottes. On peut mettre des bottes. Pas de soucis. Alors... Euh... Je vais prendre le petit... Et vous allez venir avec moi pour une toute petite expérience. Hop. Hop. Vous venez avec moi. Pour une toute petite expérience. Voilà. Alors, je vais vous montrer une feuille. Je vais prendre le petit matériel, d'accord ? Ah ! Une feuille. Vous allez voir ce qui se passe. Je vais faire couler une goutte d'eau bleue. D'accord ? Je l'ai colorée. Vous allez me dire ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle fait, la goutte ? C'est quoi, la goutte ? Qu'est-ce qu'on voit bien ? Elle... Elle tombe, la goutte. Et voilà. Une ligne verticale. Ça ressemble à ça. Vous voyez ? Elle démarre du haut pour descendre vers le bas. On voit bien les gouttes qui tombent. Oui. Des traits debout. Bien, Julien. Super. C'est des traits debout. Super. Bravo. Je n'aurais pas dit mieux. C'est des traits qui sont debout. On a tout à fait compris. Hop. On les voit bien les traits qui sont debout, comme Julia dit. Voilà. Ça, c'est une ligne verticale. On voit bien ? Alors, nous, on va tracer des lignes verticales avec son doigt, mais à l'aide d'une petite chanson. D'accord ? Je fais encore quelques lignes verticales pour que tout le monde puisse bien observer les lignes. Donc, les lignes qui sont debout. Voilà. On voit bien ? Tracer des lignes toutes droites pour Léonie. Super. Bien, Léonie. Ça, c'est très bien aussi. Hop. Voilà. On a tous bien observé les lignes qui tombent, les lignes qui se forment, les gouttes qui tombent et qui forment. Des traits verticales pour Aya. Pour Julia, des traits qui sont debout. Et pour Léonie, des traits de lignes toutes droites. Voilà. C'est bon ? On a bien observé ? Super. Je vais déposer ma petite feuille. Je vais bien tomber mes petites gouttes. Là, je vais la déposer ici pour qu'elle sèche. Vous voyez ? Donc, j'ai commencé du haut. Je suis descendu, je suis descendu, je suis descendu, je suis descendu jusqu'en bas. D'accord ? Donc, j'ai pris une petite goutte et la goutte, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Je vais prendre le haut. D'accord ? Maintenant, je vous replace. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Par là. Voilà. Maintenant, on va prendre son doigt. On le met tout en haut. Et on va chanter notre petite chanson On va tracer avec notre doigt des lignes verticales Donc des lignes droites, des traits qui sont bleus L'araignée gypsy qui se balançait sur une branche, 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 branche Je recommence, je me suis trouvée L'araignée gypsy qui se balançait sur sa toile, 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 toile d'araignée Elle trouvait ça tellement amusant que tout d'un coup, elle tombe Et on va jusqu'en bas, on recommence L'araignée gypsy qui se balançait sur sa toile, 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 toile d'araignée Elle trouvait ça tellement amusant que tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe et on va jusque par terre, on va jusque par terre, on va jusque par terre Encore une fois, on trace bien sa ligne, on a le doigt bien haut Et on va jusque par terre, on touche le sol avec son doigt L'araignée, elle tombe jusqu'au sol, d'accord ? L'araignée gypsy qui se balançait sur une branche, pas le toile, toile, toile d'araignée Elle trouvait ça tellement amusant que tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe jusque par terre Ouh ! Voilà ! On a tracé avec son doigt une ligne droite Comme vous voyez sur l'écran, je trace bien une ligne droite Est-ce que ça, c'est une ligne droite ? Est-ce que ça, c'est une ligne verticale quand je fais ça ? Non, pas une verticale, elle n'est pas debout, elle est couchée ma ligne Et comme ça, c'est une ligne verticale ? Non, c'est comme ça, c'est une verticale Est-ce qu'elle est bien debout ? Elle est debout ma ligne ? Oui, elle est bien debout ma ligne Alors maintenant, on va refaire un autre exercice Alors, les parents qui ont préparé les petites feuilles Il faut prendre les feuilles avec les bandelettes Voilà ! Et un marqueur ou un crayon L'idéal, c'est un marqueur Un gros marqueur, c'est possible Voilà ! J'attends que tout le monde soit prêt Voilà ! Est-ce que les bandelettes sont debout ? Est-ce qu'elles sont debout ? Oui, elles sont debout Alors, on tombe l'araignée On est très haut On est haut, ici Donc, on a l'araignée ici Et qu'est-ce que c'est l'araignée ? Elle tombe Attention, on doit rester dans sa bandelette de couleur On ne peut pas aller dans une autre bandelette de couleur D'accord ? Chaque araignée, elle a son petit parcours D'accord ? Mais ici, maintenant, on va imaginer Que le marqueur se transforme en voiture Attention ! Abracadabra ! C'est une voiture Et chaque voiture doit suivre son chemin On est d'accord ? Attention ! Je suis une voiture Je vais tout droit Je vais tout droit Je vais tout droit Et je descends jusqu'au bout Est-ce que je suis bien descendue jusqu'au bout ? Oui, je suis descendue jusqu'au bout Attention ! Une autre voiture Une voiture jaune Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend Elle descend Elle descend Elle descend Elle descend Jusqu'au bout Est-ce qu'elle est bien descendue jusqu'au bout ? Oui ! Ma voiture bleue, attention, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'au bout. Alors, on le fait encore trois fois. Attention, ma voiture rose, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'au bout. Est-ce qu'elle est bien descendue jusqu'au bout? Est-ce qu'elle a bien commencé tout en haut? Oui. La voiture jaune. Et elle descend, et elle descend, et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Est-ce qu'elle est bien descendue jusqu'au bout? Est-ce qu'elle a bien commencé tout en haut? Oui. Une petite dernière. La voiture bleue. Attention, on descend, on descend. Et elle descend jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Après, vous pouvez continuer. D'accord? Ce sera votre petit devoir. Et après, vous pouvez me le montrer si vous souhaitez. D'accord? Voilà. Ça, vous continuez. Donc, vous n'oubliez pas. Là, on a la petite voiture qui démarque toujours tout en haut. Et puis, elle descend jusqu'en bas. D'accord? Alors, si votre enfant a difficulté, vous pouvez faire un gros point, mettre une gommette. Donc, par exemple, je mets une gommette en haut. Je mets une gommette en bas pour bien lui rappeler et avoir un beau repas visuel. Vous voyez? Hop! Je démarre du dessus. Je descends jusqu'en bas. Première exercice, terminé. Deuxième exercice. Alors, ce sont les petits bâtonnets. Alors, je sais qu'il y a une maman qui l'a fait avec des pailles. C'était super bien fait. Il y en a d'autres aussi qui l'ont fait avec des crayons. Alors, moi, c'est des bâtons de glace. Alors, le but, c'est de réaliser la ligne verticale entre les bâtons de glace. On va le faire d'abord avec son doigt. Je monte jusqu'en haut. Et je descends, et je descends, et je descends juste en bas. Je fais le deuxième. Je suis en haut. Je descends, et je descends, et je descends, et je descends juste en bas. Je remonte, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends jusqu'en bas. Je suis en haut. Je descends. Louis, c'est les pailles. Voilà, c'est chez Louis qu'il y a les pailles. Ah, mais c'était super bien fait. Je suis en haut. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends juste en bas. Alors, même chose, avec son marqueur ou son crayon. Je suis en haut. Je suis en haut. Et je descends, 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 et je descends juste en bas. Je suis en haut. Même chose, ma voiture. Hop. Non, ici, c'est une balle, une boule de bowling. D'accord ? Donc, quand on est petit, on met les rampes. Vous pouvez être sûr que la balle va plus droit et qu'elle fait un strike. La même chose. On lance sa balle de bowling. On lance sa balle de bowling. On lance, on lance, on lance, on lance, on lance, on lance. Strike ! Attention, on est prêt ? On lance sa balle de bowling. On lance, 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 on lance. Strike ! Vous êtes fort ! Attention, on lance sa balle de bowling. On lance, on lance, on lance, on lance, on lance, on lance. Si elle roule, elle roule. Strike ! Wouh ! Encore ! Et on lance. Et elle roule, 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 et elle roule. Strike ! Wouh ! Encore une fois. Attention. Et on lance à boule. Et on la lance, et elle roule, 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 et elle roule. Strike ! Allez, un petit dernier. Est-ce qu'on arrive à faire le strike ? Attention. On lance à balle, et elle roule, 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 et elle roule. Strike ! Ouh ! Moi, j'ai fait plein de strikes, vous avez vu. J'ai balancé ma boule. J'ai bien été jusqu'au bout avec ma boule et j'ai fait des strikes à chaque fois. Super, hein ? Alors, troisième exercice. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, d'accord ? Vous pouvez le terminer tout à l'heure. Alors, encore un petit exercice. Là, je dois relier mes gommettes. Donc, ma gommette jaune, je la relis à ma gommette jaune. Ma gommette mauve, je la relis à ma gommette mauve. Ma gommette bleue, je la relis à ma gommette bleue. Ma gommette verte, est-ce que je peux la relier à la gommette rouge ? Rouge, pardon. Non ! Ma gommette verte, je dois la relier à ma gommette verte. La rouge, je dois la relier à la rouge. La jaune, je dois la... La rose, pardon. Je dois la relier à la rose. D'accord ? Alors, on va relier. Attention. J'ai ma petite gommette ici. Alors, maintenant, je suis à vélo. Je démarre de mon point rouge jaune. Ça va aller. Et je dois aller jusqu'à mon point jaune. Donc, je démarre à vélo. Et je roule, et je roule, et je roule, et je roule. Oui ! J'ai gagné. Ensuite, ici, ma gommette mauve. Je roule, je roule, je roule, je roule jusqu'à ma gommette mauve. Super ! Ma gommette bleue. Je roule, et 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 je roule jusqu'à ma gommette bleue. La gommette verte. Je roule, et 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 je roule jusqu'à la gommette verte. Ma gommette rouge. Je roule, et 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 je roule jusqu'à la gommette rouge. Ma gommette rose. Je roule, et 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 je roule jusqu'à la gommette rose. Voilà, j'ai bien démarré et j'ai bien roulé jusqu'à mon point d'arrivée Donc j'ai mon point de départ et j'ai roulé jusqu'à mon point d'arrivée D'accord ? Encore une fois, si vous n'avez pas fini, ce n'est pas grave Ok ? Alors, le petit dernier Vous avez vu, c'est qui ? C'est l'arène gypsy Alors là, l'araignée gypsy, elle monte à la gouttière et il y a la pluie Et elle glisse Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe, d'accord ? Mais là, on va dessiner la pluie Parce que vous la connaissez, la chanson L'araignée gypsy monte à la gouttière Tiens, voilà la pluie Elle fait quoi la pluie ? Vous avez vu ? Elle trace une ligne verticale Oui, psy, tombe par terre Une fois, elle fait une ligne verticale Mais le soleil a chassé la pluie On va tracer notre ligne verticale Alors moi, je vais le faire avec un pinceau D'accord ? Mais vous pouvez le faire avec un marqueur ou un crayon bleu Alors moi, je vais dessiner la pluie qui tombe Attention, et la pluie, elle tombe jusqu'au bout Donc, hop, je démarre du nuage Et elle tombe jusqu'au bout Et elle tombe jusqu'au bout Hop, et elle tombe aussi par là Oh, l'araignée gypsy, elle est mouillée Hop Hop Voilà Voilà On a la pluie Voilà Alors maintenant, pour laisser une trace de tout ce que l'on a fait On va créer un petit panneau J'ai préparé du matériel Vous devez juste me dire Si la ligne Si l'objet est bien mis De façon verticale Alors, est-ce que le pinceau, comme ça Il trace une ligne verticale ? Regardez Ça, c'est une ligne verticale Est-ce que le pinceau a une ligne verticale ? On va vérifier On va le mettre dans une bandelette Est-ce qu'il est bien vertical ? Oui Donc, je le mets Comme ça Est-ce que mon rouleau de papier OEC est bien en ligne verticale ? Comme ça, il est en ligne verticale Il est bien placé ? Il est bien placé ? Non Comme ça ? Non plus Est-ce que comme ça, il est bien mis ? Oui Comme ça, il est bien mis ? Est-ce que mon crayon est bien placé ? Non Comme ça ? Non Oui Comme ça, il est bien placé ? Comme ça, il est bien placé ? Est-ce que ma pince est bien placé ? Oui Comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Oui Comme ça ? Comme ça, il est bien placé ? c'est comme ça oui mon bâton tige est bien placé parce que mon bâton est bien placé c'est comme ça c'est comme ça oui comme ça il est bien placé est-ce que ma paille est bien placé et comme ça et comme ça oui ma paille est bien placé est-ce que ma plume est bien mise non et comme ça est-ce qu'elle est bien debout oui super elle est bien mise est-ce que ma bandelette est bien placée non et comme ça elle est bien placée alors je vais tout coller pour vous montrer ce que ça donne je suis en train de coller je colle le bâton tige je colle je colle la plume je colle le crayon je colle le bâton de glace je colle la pince je colle je colle le pinceau et je colle le petit dernier le papier toilette rouleau de papier toilette là le petit dernier le papier collant on va être sûr et voilà on a notre trace tout ce que l'on a vu aujourd'hui vous avez vu est-ce qu'elles sont bien placées oui ils sont bien à la verticale alors ça vous pouvez aussi le réaliser avec des objets que vous avez à la maison votre enfant doit aller chercher donc des objets et vous lui demandez de les placer à la verticale donc l'objet doit bien être debout ainsi il y a une trace de ce qui s'est passé aujourd'hui aujourd'hui je trouve qu'on a très bien travaillé d'accord alors demain c'est éveil musical nous allons revoir un petit peu ce que l'on a appris la fois passée alors la fois passée on a appris la famille les percussions d'accord donc c'est des instruments qu'on tape ou qu'on secoue demain nous allons voir les instruments à cordes alors n'oubliez pas votre maracas parce qu'on va danser avec donc pour les copains qui vont venir demain et qui n'ont pas de maracas on prend tout simplement une bouteille un menton noir et on fait couler du riz à l'intérieur on ferme bien le bouchon on met du papier collant d'accord alors demain nous allons créer une guitare alors pour ça on a besoin d'une boîte par exemple comme ça une boîte comme ceci et six plastiques d'accord et puis vous allez voir comment on va créer notre guitare sur ce les petits loulous à demain pour à 11h j'espère que ça vous a plu si vous avez fait les activités vous pouvez les mettre en commentaire ainsi je vais vérifier si vous avez bien travaillé mais je suis sûre que vous avez bien travaillé je vous fais de très 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 gros bisous souris chériez-vous je vous fais aussi de gros bisous et à demain chériez-vous Sous-titrage FR ?